Salut à tous c'est Eden, aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère vraiment que vous pétez la forme car aujourd'hui pour ma part ça a vraiment super bien Alors en effet vous avez une image floue, au début c'est juste pour prévenir ceux qui sont un petit peu sensibles Car vraiment les images qui vont suivre sont vraiment très réalistes, le dessinateur qui les a réalisées sont vraiment, est vraiment super impressionnant Et du coup je tenais juste à vous prévenir que ça risquait peut-être de choquer, de déranger un petit peu certaines personnes Donc voilà maintenant je vais déflouter l'image et vous allez pouvoir constater comme vous l'aviez sur la miniature Que déjà vous avez deux petites images qui ne vont pas figurer dans les cinq autres que je vais vous montrer Mais déjà vous avez quelque chose de très réaliste, alors laissez-moi juste vous présenter qui c'est qui les a réalisées C'est Denis Karls, donc j'espère que je le prononce bien, qui est un tatoueur et dessinateur vraiment très très talentueux comme vous pouvez le constater Et qui a décidé de reprendre des classiques, des dessins animés actuels ou plus anciens Et les a remis de manière cauchemardesque ou plutôt horreur si je puis dire Et donc maintenant je vais tout de suite commencer par vous présenter le premier Le tout premier je suis sûr que vous l'aurez reconnu et certainement va vous dégoûter un petit peu Il fait partie de Winnie l'ourson et franchement le dessin est super bien réalisé Donc vous l'avez de représenter un peu zombie si on peut dire ça comme ça Avec le ventre ouvert et bon bah voilà tout ce qui sort, tout ce qui est liquide et qui peut sortir du ventre en ressort Franchement dessin super impressionnant, la qualité du dessin est juste énormissime et franchement ça m'étonne beaucoup On va passer au deuxième qui ne t'autre que Stitch Stitch en train de se faire plaisir avec une jambe humaine Stitch avec une bouche assez immonde Vraiment un dessin comme ça, des dessins aussi réalistes peuvent vraiment faire peur En tout cas j'espère que ça vous fait un minimum plaisir quand même Le but n'étant pas de nous dégoûter mais simplement de vous partager quelque chose qu'on connait tous Mais vu sous un angle différent Le troisième n'est autre que Pikachu Sur un ancien projet que j'avais monté J'avais fait l'intérieur des Pokémon mais lui il avait réalisé bien avant en fait En vous montrant carrément l'intérieur de Pikachu lorsqu'il ouvre la bouche Voir même un peu plus que la bouche là actuellement C'est assez impressionnant de voir l'intérieur complète Et la réalisation en détail du corps de Pikachu Franchement grosse félicitations au dessinateur parce que c'est juste énorme On va enchaîner avec le quatrième Qui est autre que Bob Bob dans Monster et compagnie qui était l'un de mes bonhommes préférés Et quand j'ai vu ça bah j'avais terriblement le seum Quand j'ai vu la tronche qu'il lui a fait Ça m'a pas fait plaisir Donc en tout cas voilà franchement Super bien réalisé comme d'habitude A chaque fois je vais le dire mais vraiment les dessins sont d'une qualité Juste ouf Il a du passer énormément de temps à les faire En tout cas pour la qualité de ses représentations Genre vraiment je pense que Pas forcément celle-ci parce qu'elles font un petit peu peur quand même Mais des super dessins réalisés par lui Je pense que vraiment ça me dérangerait même pas d'en acheter On va passer avec le cinquième Que vous connaissez tous qui est Titi Titi qui a été représenté de manière un peu On dirait qu'il a la bouche un peu d'une D'une araignée Et genre vraiment c'est sale quoi C'est sale simplement c'est trop sale Voilà il n'y a rien à dire Le dessin est très beau Mais par contre ça fait vraiment Ça met un peu mal à l'aise ces dessins comme ça J'aimerais juste avoir votre avis à savoir si vous par exemple Vous seriez prêt à en acheter par exemple des oeuvres comme ça Au niveau horreur un peu Ou vous préfériez comme j'ai dit précédemment Acheter des dessins aussi bien réalisés mais qui font moins peur Quand même on va pas se le cacher Parce qu'avoir ça ça dégoûte un petit peu Genre ça soulève un petit peu le coeur lorsque tu les vois En tout cas voilà j'espère vraiment ne pas vous avoir dégoûté Le but comme je vous l'ai dit était vraiment de partager des choses originales Qu'on a vraiment pas l'habitude de voir J'espère que ça vous aura fait plaisir J'espère que les chaînes communautaires auxquelles j'aurais pu envoyer cette vidéo Auront pu l'accepter Et moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo